Oui et on va vous montrer une image qui était tout à fait inédite depuis le début de cette mobilisation, depuis le mois de mars et les premières manifestations. Voici la tête de cortège, assez impressionnante. Ce sont des dizaines et des dizaines de gendarmes mobiles qui ouvrent ce défilé en direction des Invalides qui nous font face. Et seulement à 80-100 mètres derrière vous avez les principales têtes syndicales, notamment Philippe Martinez pour la CGT ou Jean-Claude Mailly pour Force Ouvrière. Mais vous voyez un petit peu une partie de la tension qui peut régner ici avec très régulièrement lorsque nous atteignons des grands carrefours comme la rue de Veux-Girard ou la rue de Sèvres tout à l'heure. Régulièrement il y a des jeunes qui sont plus ou moins incontrôlables, qui sont hors des services d'ordre de la CGT ou encore de Force Ouvrière et qui essayent d'affronter des forces de l'ordre. Alors c'est assez dispersé, il y a de temps en temps des projectiles qui sont lancés d'un côté et puis des gaz lacrymogènes ou encore des grenades assourdissantes qui sont jetées de l'autre. Il n'y a pas eu véritablement de face à face mais on sent une atmosphère, une tension extrêmement palpable alors qu'encore une fois nous approchons de la place des Invalides. Il y a quelque chose qui nous a vraiment frappé, c'est que les forces de l'ordre qui étaient en ombre, elles ont disparu. Il n'y a plus que face à face des casseurs habillés tout en noir qui sont en train de nous jeter des poubelles, vous voyez, et les pierres. Et face à eux, il y a les services d'ordre de Force Ouvrière et de la CGT. On va essayer de se mettre un petit peu à l'abri parce que je vous dis encore une fois, derrière les Invalides, il n'y a plus un seul uniforme, plus un seul uniforme. Les policiers ont senti qu'il y avait une tension qui est arrivée et ils ont quitté les lieux alors qu'ils étaient en train d'ouvrir le cortège. Vous voyez là, il y a d'un côté, à chaque fois on voit 7 ou 8 jeunes qui sont absolument cagoulés, qu'on ne peut pas voir et qui essayent d'attraper des gens qui ont un brassard rouge. Ce sont les membres du service d'ordre et ils essayent de se mettre à 5 ou 6 voire plus pour frapper au sol des membres des services d'ordre de la CGT et de FO. Pourquoi ? Et bien notamment parce qu'il y a eu des réunions entre ces différents services d'ordre et la préfecture de police pour que tout se passe au mieux. Mais manifestement, vous voyez, alors que nous sommes en haut de l'avenue de Breteuil et juste derrière les Invalides, la situation est vraiment en train de dégénérer. Et notamment parce que, et bien sur cette place, il n'y a plus aucun uniforme, il n'y a que les casseurs.